De plus en plus, les scientifiques et les médecins s'intéressent au phénomène mystérieux du sommeil. Aujourd'hui, lors d'une visite à l'hôpital, il est fréquent qu'un docteur pose des questions concernant le sommeil de ses patients, ce qui n'avait pas lieu il y a quelques années. Mais pourquoi est-ce important de dormir suffisamment? L'action de dormir permet la récupération d'un équilibre physique et mental. Le sommeil pourrait aussi aider à la maturation du système nerveux. En effet, il y a une forte corrélation entre le temps de sommeil et l'immaturité des individus à leur naissance. D'ailleurs, il pourrait y avoir un lien entre le sommeil, l'apprentissage et la mémorisation. Pour bien illustrer cette théorie, référons-nous à un exemple commun. Lorsqu'un sportif apprend une nouvelle séquence de mouvements, par exemple un lancé au baseball, la durée du sommeil augmente notablement durant la nuit suivante, lui permettant ainsi de bien mémoriser les nouveaux apprentissages. Toujours en lien, de plus en plus d'écoles secondaires aux États-Unis débutent leurs cours plus tard, de façon à respecter le sommeil des adolescents. La puberté a pour effet de retarder naturellement l'horloge biologique des jeunes, donc ils s'endorment plus souvent vers 23 heures. Sachant qu'ils ont besoin d'environ 9 heures et quart de sommeil par nuit, mais qu'ils se lèvent vers 6 heures le matin pour aller à l'école, cela ne leur laisse pas assez de temps pour dormir. Même si le sommeil est un facteur important de la santé, la majorité des Québécois dorment en moyenne deux heures de moins que ce qu'il faudrait. Le manque de sommeil peut mener à divers problèmes de santé, tels l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance cardiaque conjective, une qualité de vie globalement moins bonne, et même la dépression. Effectivement, le sommeil et le bien-être psychologique sont étroitement liés. Ainsi, lorsqu'on ne dort pas assez, le stress s'accumule au lieu de diminuer. Nous devenons plus irritables, nous essayons de limiter nos interactions avec les gens, et il devient plus difficile de prendre des décisions rationnelles. Tous ces symptômes, pour n'en nommer que quelques-uns, font en fait partie des signes d'un début de dépression. Le manque de sommeil serait la cause première de l'obésité. Des études démontrent que lorsqu'on manque de sommeil, la leptine, qui est l'hormone signalant au cerveau que nous avons assez mangé, est diminuée, tandis que la gréline, hormone qui stimule la faim, est augmentée. Ensuite, avec les nombreux progrès de la technologie et l'explosion des réseaux sociaux, beaucoup de gens traînent avec eux un appareil électronique au lit avant de s'endormir. Ceux-ci stimulent le système nerveux central, rendant ainsi le sommeil beaucoup plus difficile à atteindre. En fait, le rayonnement lumineux émis par les appareils empêche la sécrétion de mélatonine, une hormone naturelle libérée en soirée pour nous amener à aller dormir. Maintenant que vous êtes au courant des nombreux effets et conséquences du sommeil, c'est à vous d'agir. Parlez-en. Occupez-vous de votre santé. Ne laissons pas notre société dans l'ignorance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada